Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les Champs. Je suis aujourd'hui en Haute-Garonne, à Aurillac-sur-Vandinelle, et je suis au milieu des parcelles de pois chiches bio de Sébastien Albouy. Tout à l'heure, Quentin Lambert, notre ingénieur de développement de TerriNovia, nous rejoindra et nous livrera son analyse et son expertise technique. On est parti, suivez-moi ! Bonjour Sébastien ! Bonjour Stéphanie ! Merci de nous accueillir ici, à Aurillac-sur-Vandinelle, et on est là pour parler de tes pois chiches bio. C'est ça ! Tu nous montres ça ? Allez ! On est parti ! Le pois chiches, c'est quand même plutôt un marché de niche. Pourquoi tu as décidé de cultiver du pois chiches ici, dans le sud-ouest ? Disons qu'on cherchait des cultures qui supportent bien le temps chaud et sec du sud-ouest. Oui, les conditions extrêmes. Voilà, on avait le tournesol pour ça, mais pour diversifier les cultures, et éviter les problématiques, à faire trop souvent la même culture. On avait des soucis un peu autour du sol. J'ai commencé à faire du pois chiches il y a 10 ans. J'ai vu que c'était très adapté, que les rendements étaient supérieurs à ce qu'on m'avait annoncé. C'est une culture qui est rentable, notamment en bio ? Oui, c'est une culture qui est rentable. Quand j'ai commencé, ce n'était pas en bio, c'était quelque chose qui se vendait 400-500 euros en conventionnel. Donc c'était intéressant, mais ce n'était pas non plus des grosses marges brutes. Et en bio, le prix était souvent autour de 1 200 euros, mais maintenant c'est plutôt 900. Ça a un peu baissé. Ça fait quand même une sacrée différence par rapport au conventionnel. Oui, certaines cultures en bio qui ont débouché à l'alimentation humaine, comme c'est le cas du pois chiche, donnent une valorisation assez supérieure. Tu as un bon rendement par rapport à tes charges ? En bio, en charge, je n'ai que le poste semence là-dessus. Je suis en certifié pour limiter les problèmes d'anthrachnose, qui est la principale maladie qui peut être transmise par la semence. Après, soit il n'y a rien, soit le seul frais que je peux avoir dessus, c'est ce qu'on a fait ce matin. On a mis un traitement contre les petites chenilles, un traitement bio, ce qui est une bactérie, du styrangensis, du dipel, qui permet d'éliminer les chenilles type Elytis. Là, je vois, c'est quoi ? C'est un piège, ça ? C'est un piège pour l'Elytis ? Justement, on peut aller voir comment ça fonctionne. En fait, c'est un piège qu'on remplit simplement d'eau, avec un peu de liquide vaisselle, de savon, de manière que ça colle un peu. Dans ce trou ici, on met juste une petite capsule, c'est une phéromone de l'Elytis, qui attire les papillons. Et donc, on peut récupérer, s'il y en a, dans le piège ici, les papillons, qui vont être à l'origine des pontes d'œufs, et donc de larves qui vont en naître. Quand on dépasse 30 ou 40 captures par semaine, ça veut dire qu'on a beaucoup de pontes qui sont en cours sur la plante. Et là, c'est le moment d'accard. On va avoir des jeunes larves qui vont se balader. Au début, elles restent sur les feuilles, donc ça va. Mais dès qu'elles vont grossir un peu, elles vont chercher à pénétrer dans les gousses, et donc elles vont ronger des graines en formation, et donc ça sera du coup complètement déclassé. Donc du pois chiches en bio, est-ce que c'est plus rentable, c'est plus intéressant ? Pourquoi tu fais du bio sur le pois chiches ? Parce que c'est une culture qui, même menée en bio, n'a pas de grands freins techniques, puisque l'azote, on n'en apporte pas, même qu'on n'est pas en bio, c'est une légumineuse qui fiche l'azote de l'herbe toute seule, comme le soja, la luzerne, les petits pois. Ensuite, en fongicides, en maladies, je n'en avais pas, en conventionnel ou rarement. En ce moment, avec ce moir à Touronsol, à 60 écartements comme ça, ça respire, du coup il y a moins de pression maladie aussi. Ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Je n'ai jamais été gêné par la maladie en bio, il n'y a que la chenille qui peut être à gérer. Le pois chiches, c'est une espèce qui est très cultivée en Asie du Sud, notamment en Inde, mais qui s'adapte très bien aux pourtours méditerranéens, et notamment au Sud de la France, dans nos argiles au calcaire. Il faut savoir que le pois chiche, c'est une légumineuse à graines, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de fixer une bactérie qui est présente dans les sols. Et cette bactérie-là, elle va lui fournir de l'azote assimilable qui va permettre la croissance de la plante. Pourquoi on utilise des semences certifiées, ou en tout cas des semences qui sont indemnes de maladies ? Parce que le pois chiche, il est touché par l'anthrachnose, qui est aussi appelée ascoquitose. Et c'est une maladie qui se développe sur les parties aériennes, donc les feuilles ici, les tiges, et aussi sur les graines. C'est-à-dire que la maladie, elle va se développer, ici la graine, la gousse est indemne, mais c'est une maladie qui va faire des nécroses sur les gousses, qui va toucher les grains qui sont à l'intérieur des gousses. Les grains vont être moissonnés, et si on réutilise ces grains-là, la maladie va se développer très tôt dans le cycle, et va causer beaucoup de dommages sur le rendement. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux agriculteurs qui nous regardent, si tu devais les convaincre de faire du pois chiche bio dans ta région ? Je pense que c'est une culture qui est techniquement à la portée de la majorité des agriculteurs, elle n'est pas très très complexe, je pense qu'un colza, un blé dur sont plus complexes sur de nombreux points que le pois chiche, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi sur des petites surfaces pour commencer, de par le fait que ce n'est pas un débouché énorme, il ne faut pas en faire de trop. Merci beaucoup Sébastien, de m'avoir accueilli ici, dans cette belle parcelle de pois chiche, et je te souhaite une bonne récolte, et une bonne suite de campagne. Merci. Alors Quentin, qu'est-ce que tu penses de la parcelle de Sébastien ? Sébastien, il a réussi son implantation, on voit bien, on a un super niveau de peuplement, il a réussi à gérer les bio agresseurs, donc on a peu de maladies, il a réussi à gérer les lotis, donc pour l'instant en tout cas, c'est une bonne note. Merci beaucoup Quentin pour tes précieux conseils. Mais de rien. Merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode des pieds dans les champs, sur les parcelles de pois chiche de Sébastien Albouy, voilà c'est fini, vous pouvez retrouver tous les épisodes des pieds dans les champs sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, de commenter, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. En attendant, nous allons quitter le Sud-Ouest pour aller dans d'autres régions et mettre les pieds dans un autre champ. A très bientôt.